Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. A la une de l'actualité, l'exportation de l'artisanat malagas pour cette année 2023 a rapporté 32 millions d'euros au trésor public, selon le rapport de la ministre de l'artisanat et du métier, Sofira Tiroc. Des formations ont également été dispensées aux artisans malagas. L'une des étapes importantes dans le domaine de l'artisanat est également l'élaboration de la loi sur la classification des produits artisanaux dans les pays et le code de l'artisanat est en attente d'approbation. Les détails avec Mirvoula Tiferen et Bras de Nilsan. Le secteur de l'artisanat Madagascar s'est développé, a déclaré le ministre de l'artisanat et des arts. Selon le rapport, 37 984 artisans ont reçu des formations à l'étranger cette année, tandis que 278 expositions ont eu lieu, que ce soit à Madagascar ou à l'étranger. Des expositions qui ont permis de montrer les compétences des Malagas et de trouver des opportunités d'affaires sur le marché international. De plus, l'artisanat a généré 32 millions d'euros au trésor public. Outre les 49 accords conclus concernant l'amélioration du secteur artisanal, le projet de loi pour la classification des produits de l'artisanat a également été publié, tandis que l'amélioration du code de réglementation de l'artisanat est en attente d'approbation. Le secteur de l'artisanat constitue une des opportunités pour promouvoir l'économie, en créant des emplois et également en faisant connaître Madagascar aux touristes locaux et internationaux. En économie toujours, l'année 2024 sera une bonne année touristique. Selon les opérateurs touristiques, plusieurs touristes de nombreux pays réservent déjà leur place pour Madagascar. Les Russes sont de plus en plus nombreux à venir chez nous. Fin de scène à Mireille pour plus de détails. Parmi les sites touristiques ayant déjà reçu de nombreuses réservations pour l'année 2024, figurent Andas B. Les touristes y viennent pour voir les différentes variétés de lémuriens et les autres espèces vivant dans la nature. Cette année 2023 a marqué la relance du tourisme. Pour Andas B, de plus en plus de touristes russes y viennent. S'ils étaient 398 en 2022, cela est passé à 1092 selon les statistiques provisoires du 1er janvier au 15 décembre 2023. En général, le séjour des touristes russes à Madagascar dure environ 10 jours. Dans un tout autre sujet, l'Institut national des infrastructures, ou INIFRA, est un centre de formation des techniciens impliqués dans les travaux publics et le bâtiment, sous l'égide du ministère des Travaux publics. Elle est présente à Madagascar depuis 35 ans et des milliers de techniciens publics et privés y ont reçu une formation. L'INIFRA s'efforce actuellement de suivre l'évolution de la technologie. Un reportage de Mervoulat Sféren et Brasse de Nielson. L'Institut national des infrastructures, ou INIFRA, propose une formation professionnelle qui permet d'exercer de suite. Elle n'est pas une formation diplômante. La formation y dure 2 à 3 semaines et est adaptée aux besoins de l'entreprise. Les formations qui portent sur le domaine des travaux publics, des transports et de l'industrie, sont également ouvertes à d'autres secteurs, selon les informations. 75% des formations à l'INIFRA sont basées sur la pratique et les pratiquants disposent d'outils et d'un atelier. Pour les formations spéciales nécessitant l'utilisation d'équipements spéciaux, il existe une coopération avec d'autres entreprises. L'INIFRA fête ses 35 ans d'existence cette année. Différentes activités seront organisées pour marquer cet anniversaire. L'objectif de ce centre de formation, placé sous l'égide du ministère des Travaux publics, est d'élargir son champ d'action à d'autres secteurs que les travaux publics, la construction, les infrastructures et les transports. Météo à présent, les conditions météorologiques sont actuellement favorables aux activités orageuses en cours d'après-midi, notamment sur les hautes terres et sur la partie nord et nord-ouest cette semaine, si le temps dans la partie sud de l'île sera plus sec. Par ailleurs, les températures seront plus élevées que la moyenne saisonnière dans tout Madagascar, bien qu'une légère diminution est constatée pour les deux jours à venir selon Météo Madagascar. Des averses isolées localement orageuses seront prévues sur la majeure partie de l'île pour les trois jours à venir, notamment dans les régions Analamang, Itas et Vaknakaraj, ainsi que dans la partie nord et nord-ouest de l'île, selon les prévisions du service météorologique. Des cumuls de précipitations qui peuvent atteindre entre 50 mm à 80 mm en 24 heures sont attendus dans certaines régions. Ainsi, des risques d'inondations locales, des stagnations d'eau, des glissements et des éboulements de terrain sont à craindre, selon le service de la météorologie. Cependant, le temps sera plus sec dans la partie sud et sud-ouest de l'île. Par ailleurs, les températures seront supérieures à la moyenne dans toute l'île, bien qu'une légère diminution sera constatée pour la journée de demain et de jeudi. Par conséquent, les résidents des zones vulnérables et sujets aux inondations sont encouragés à être prudents et à suivre les instructions données par les autorités afin de prévenir d'éventuels dangers. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. En Tunisie, l'année 2023 a été une année record de départs et d'interceptions de migrants. Près de 70 000 départs avortés, d'après les derniers chiffres de la Garde nationale, soit plus du double par rapport à 2022. Parmi les interceptés, plus de 70 % sont des migrants subsahariens qui passent par les frontières terrestres libyennes et algériennes pour partir depuis les côtes tunisiennes. Malgré une politique répressive à leur égard en Tunisie, les arrivées continuent et beaucoup vivent dans des conditions de plus en plus difficiles dans le pays. France 24. En périphérie de la ville de Sfax, à l'est du pays, des centaines de migrants vivent dans ces olivraies, dans des campements de fortune. Ce dimanche, sous une averse, quelques-uns acceptent de nous raconter leur quotidien. Tout ici, il y a plusieurs pays qui sont rassemblés ici. Il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a la Côte d'Ivoire, il y a les Guinées. Nous sommes venus se dédorer pour partir sur l'Italie. Cette région est connue pour être la principale zone des départs irréguliers vers l'Italie. Mais ces derniers mois, les autorités tunisiennes ont renforcé les contrôles. Beaucoup ont été chassés du centre-ville de Sfax après des campagnes sécuritaires en septembre dernier. Comme Nadege, ivoirienne, qui nous emmène dans sa tente, où les fuites d'eau sont continues. En tout cas, ça coule partout, partout. C'est ça qu'elle a. On a le problème de d'autres. On nous refuse de nous donner des maisons. Donc, on ne peut pas rester aussi en ville. On est obligé de venir ici pour se réfugier. Depuis un discours très polémique du président tunisien en février dernier contre la migration irrégulière, les subsahariens ne peuvent plus louer de logement ni trouver un travail, faute d'être en règle. Beaucoup sont condamnés à vivre dans la rue, comme ici, dans la capitale, où des Soudanais se sont installés dans un parc depuis deux mois. Viens voir, regarde là, on fait la vaisselle à côté des poubelles. Ici, c'est là où les gens se douchent. Il y a des moustiques partout. Personne n'est à l'abri des maladies. La plupart sont enregistrés comme demandeurs d'asile auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies en Tunisie. Mais débordés par les demandes, les associations et représentations onusiennes ne parviennent pas à répondre à tous les besoins. Pour Philips, c'est la désillusion totale. Nous, notre peur principale, c'est d'être arrêtés et reconduits aux frontières algériennes et libyennes. C'est déjà arrivé à certains ici. On pensait venir dans un état de droit où l'on pouvait demander refuge, mais ce n'est pas le cas. Entre juillet et août, près de 1500 migrants avaient été emmenés de force et refoulés aux frontières libyennes et algériennes. Une politique qui n'a pas empêché le flux migratoire, qui continue jusqu'à aujourd'hui, via ces mêmes frontières. La multiplication des attaques menées par les rebelles yéménites youtis perturbe le commerce maritime et pousse les principales entreprises de fret à faire un détour par le cap de Bonne Espérance à l'extrémité sud de l'Afrique pour éviter le canal de Suez. Avec leurs drones et leurs missiles, ils terrorisent le trafic maritime mondial. Depuis le 7 octobre, les rebelles outils du Yémen multiplient les attaques de navires dans les eaux de la mer Rouge, principalement depuis le port d'Aloudaïda. Des assauts qui menacent de paralyser les quelques 20 000 bateaux qui passent chaque année par le détroit de Bab al-Mandeb, soit plus de 40% du commerce mondial. France, Royaume-Uni, Etats-Unis, les plus puissantes marines du monde occidental ont envoyé du renfort dans la zone. Mais le mal est déjà fait. Quatre armateurs majeurs ont annoncé dérouter leurs portes-conteneurs pour raison de sécurité. Ils doivent maintenant contourner l'Afrique par le sud et le cap de Bonne Espérance. Certains assureurs refusent désormais de couvrir la navigation en mer Rouge. C'est dans les années 90 que ces miliciens tribaux prennent les armes. Leur cible, le pouvoir central yéménite. Leur credo, défendre la minorité zaïdite, une branche de l'islam chiite pratiquée par plus d'un tiers des habitants du pays. Soutenu par la République islamique d'Iran, ils partagent avec elle la même détestation des Etats-Unis, des monarchies du Golfe et d'Israël. C'est d'ailleurs l'opération militaire sur la bande de Gaza qui sert aux outils de justification pour ces attaques navales. Les rebelles yéménites demandent la fin des bombardements sur l'enclave palestinienne et des livraisons de nourriture et de médicaments aux civils. Pour terminer, le Vatican a officiellement autorisé lundi la bénédiction des couples de même sexe et en situation irrégulière pour l'Église. Une première, tout en restant ferme sur son opposition au mariage homosexuel. France 24 C'est sans doute une annonce qui fait l'effet d'un coup de tonnerre, une annonce très attendue et réclamée par les collectifs représentants de la communauté homosexuelle catholique depuis des années. Il poussait pour une reconnaissance de la part de l'Église catholique de ces couples homosexuels sous la forme d'une bénédiction. C'est désormais chose faite. Une première pour l'Église catholique qui officiellement, je vous rappelle, considère le mariage comme l'union entre un homme et une femme et qui officiellement reste ferme sur l'opposition au mariage catholique. Le document de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui a officialisé cette annonce précise qu'il s'agira d'une bénédiction hors liturgie qui, je cite, ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union ni en relation avec eux. Le texte s'applique également aux couples en situation irrégulière, notamment les couples de divorcés remariés. D'ores et déjà, l'annonce a déclenché une avalanche de critiques au sein de l'aile ultra conservatrice de l'Église catholique. Toute cette galaxie anti-pape François qui considère les ouvertures vis-à-vis des minorités sexuelles voulues par le souverain pontife comme une attente portée à la doctrine et à la foi catholique. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Au revoir et bonne soirée sur Viva. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada